salut bienvenue sur math en tête aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va concerner les démonstrations en mathématiques et on va commencer par une première démonstration qui au programme de terminal spécialité alors pourquoi je vais vous présenter quelques démonstrations sur la chaîne et bien pour plusieurs raisons ici par exemple cette démonstration qui va concerner l'inégalité de bernoulli voici bien elle est intéressante parce qu'en fait c'est un petit lemme c'est à dire une petite démonstration qui va servir à montrer des choses encore plus grande en particulier pour ce qui concerne les limites de suite géométrique elle est intéressante parce qu'elle reprend les mécanismes fondamentaux du raisonnement par récurrence qui est au programme de terminal allez c'est parti on va commencer tout de suite alors avant de commencer quelques petits exemples pour illustrer notre propriété on va prendre par exemple à égal 3 strictement positive donc et on s'adresse aux quantités 1 plus 3 puissance 0 1 plus 3 puissance 1 puissance 2 puissance 3 etc on va les comparer à 1 plus 0 x 3 1 plus 1 x 3 1 plus 2 x 3 1 plus 3 x 3 et on constate qu'on obtient respectivement à gauche 1 4 16 et 64 et à droite 1 4 7 et 10 on a bien l'inégalité sur les quatre premiers cas question est-ce qu'on peut affirmer pour autant que c'est vrai pour tout n et pour tout a évidemment non d'où la démonstration qui va suivre pour finir cette propriété un fort lien avec les suites géométriques je vous le disais en particulier pour le cas q strictement plus grand que 1 on a limite de q puissance n en plus l'infini qui vaut plus l'infini et ça vient de cette propriété et du théorème de comparaison des limites donc nous allons ici raisonner par récurrence sur évidemment n appartenant à l'ensemble des entiers naturels et on va commencer par poser petit a la lettre qui correspond au réel strictement positif on va aussi poser p p n même la proposition qui dit que 1 plus à le tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n a et donc on va commencer par l'initialisation on va partir de n égal à 0 puisque on ne vous impose pas de contraintes sur le n entier naturel 1 plus à le tout puissance 0 par définition ça fait un et l'autre membre 1 plus 0 fois ça fait un également on a bien un supérieur ou égal à 1 donc p 0 est vrai l'initialisation est donc effective on passe maintenant à l'hérédité et pour cela on va considérer un entier quelconque donc qu'on va appeler k on va le fixer quelque part dans l'ensemble des entiers naturels et on va supposer que la proposition pk est vrai autrement dit on va avoir un plus à le tout à la puissance k qui va être supérieur ou égal à 1 plus k fois a et ça je mets en couleur c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence alors c'est peut-être le moment d'utiliser un brouillon et d'écrire ben d'où on part et où on veut aller alors bien sûr on repart je leur ai écrit de 1 plus à puissance k supérieur à 1 plus k à hypothèse de récurrence et ce qu'on voudrait c'est avoir une validation de la proposition pk plus 1 c'est à dire 1 plus à puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois alors attention écrire ceci ça ne veut pas dire que c'est vérifié c'est pour ça qu'on est au brouillon l'idée c'est peut-être également de l'écrire au crayon de papier en bas de sa feuille pour ne pas perdre de vue l'objectif qu'on s'est assigné alors on peut tout de suite peut-être remarqué que la forme qu'on cherche on peut l'écrire aussi différemment en développant un peu on peut l'écrire 1 plus k a plus à bon très bien partons donc du départ du point de départ qui est ici 1 plus à puissance k plus 1 et essayons de travailler sur cette forme alors grand classique 1 1 plus à puissance k plus 1 ça va être un plus à fois un plus à fois un plus à k plus une fois donc on va isoler un facteur on a 1 plus à puissance 1 sous-entendu multiplié par 1 plus à puissance k pourquoi procéder ainsi justement pour faire ressortir mon facteur 1 plus à puissance k qui me permet d'utiliser mon hypothèse de récurrence 1 plus à puissance k on le sait c'est supérieur ou égal à 1 plus k a je vais donc écrire que la quantité que je viens d'écrire est supérieur ou égal à 1 plus à toujours fois 1 plus k a par hypothèse de récurrence et également parce que 1 plus à est strictement positif un sinon je serai obligé de changer l'ordre de mon inégalité en développant le membre de droite grâce à la double distributivité je me retrouve donc avec 1 plus à puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k a plus à plus k a au carré en jetant un petit coup d'oeil au brouillon on constate que je n'ai pas la forme voulue moi j'aurais souhaité avoir 1 plus k plus 1 fois à ou encore 1 plus k a plus à en revanche on remarque qu'il ya des similitudes entre les deux expressions on voit que celle que j'ai pour l'instant contient un terme supplémentaire k a carré k c'est un nombre entier naturel et donc positif à carré aussi puisqu'un carré toujours positif donc k a carré est positif ainsi on peut écrire que 1 plus k a plus à plus k a carré le terme que j'ai actuellement est supérieur ou égal à 1 plus k a plus à le terme que je désire c'est pour ça qu'il est important de l'écrire sinon il peut être compliqué d'envisager ce dont on a besoin et donc j'ai cette inégalité car k a carré est bien positif si je la réécrit en factorisant par a j'ai donc 1 plus k a plus à plus k a carré supérieur ou égal à 1 plus à facteur de k plus 1 et ça en jetant un petit coup d'oeil à mon brouillon et bien je constate que c'est exactement ce que je voulais 1 plus à puissance k plus 1 c'est supérieur ou égal à 1 plus à facteur de k plus 1 donc p k plus 1 est vrai on était parti de pk est vrai on arrive à p k plus 1 est vrai la propriété donc héréditaire c'est donc le moment de conclure paix a été initialisé en 0 elle est héréditaire à partir de 0 puisque le cas fixé est juste entier sans contrainte particulière on peut donc en conclure que paix est vrai pour tout n appartenant à n et c'est le moment d'utiliser ce quantificateur pour tout n que vous pouvez aussi écrire avec le symbole quel que soit donc par le principe de récurrence quel que soit n appartenant à n on a bien un plus à le tout la puissance n est supérieure ou égal à 1 plus n a avec évidemment toujours à un réel strictement positif j'espère que cette démonstration par récurrence aura été clair que vous aurez maîtrisé chaque étape de ce principe j'insiste sur la rédaction évidemment mais aussi sur l'importance du brouillon pour savoir d'où on part de l'hypothèse de récurrence mais surtout où on veut aller si cette démonstration vous a paru clair c'est parfait n'hésitez pas à la partager à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine démonstration sur maths en tête allez salut